T'en as quand même 3 hein ! Ça s'équilibre ! Alberto ! Si t'es plait ! Tu n'aimes pas perdre ? Moi j'adore ! Oui t'as pas l'air mauvais perdant ! T'as pas l'air trop gentil ! Ah ! Dis-donc tiens ! Il a un tas de me... Attends je fais le tour ! Mais si comme ça ! Ça n'est sympa Etienne ! Il faut que tu le fais parce que... Non non mais tu as des gens compétitifs ! C'est un plaisir Alberto ! Même quand on joue à des jeux comme ça ! On va voir ! Tu as raconté l'histoire de... Attends je peux faire une interview ? Oui ! Tu as raconté cette sorte du tennis ? Non ! Très très longtemps ! J'ai été à l'écoute ! J'ai été à l'écoute vraiment ! Et comment j'ai dit ! Tiens il y a un terrain de tennis ! J'ai jamais joué au tennis ! Moi j'ai dit ! J'ai jamais joué au tennis ! Waouh ! Ça va plus de ce côté là ! Numéro 3 J'ai jamais joué à des wins ! T'en w Tour... Et ça va plus de Bereich... J'ai jamais joué également... Prennant pas par le merveilleux... Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien voilà, nos chers amis, nous sommes ici pour parler d'un mathématicien qui est mort il y a 100 ans. Alors, on va essayer d'abord de discuter un peu de ça, si vous voulez bien. Puis après, on verra comment on peut filmer ça. Ce n'est pas évident. Je vais vous demander aux uns et aux autres ce que vous pensez de la manière de procéder pour ce film qui nous fait un peu peur. Cédric. Oh là là, c'est compliqué parce que Poincaré, on se le voit de plein de prismes différents, plein de facettes différentes. D'abord, on sait qu'il était à la fois matheux, physicien, ingénieur, philosophe, tout ce qu'on veut. Et puis, il travaillait sur tous les sujets. Et puis, il était assez confus, il sautait de l'un à l'autre. Il faudrait que le film soit un peu confus. Oui. Oui. Et puis, pareil.